Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en forme et c'est un bon début. Juste six mois, tu te réveilleras et tu seras moi. Et le monde sera plongé dans une peur immense. Alors, bonne nuit, ma chérie. Et de beaux rêves. Tout ce temps perdu. Ma vie entière n'a été qu'un prélude à ce moment. Ma vraie naissance. Il est temps d'affronter la source de nos ennuis. C'est quoi cet endroit ? Peu importe. Trouvons vite la sentinelle. Ok, donc j'ai l'impression qu'elle essaye de réaliser un petit peu mon rêve. Mon rêve caché, Alex Walker. C'est-à-dire pouvoir changer de corps. Visiblement, elle est en fin de vie. Et elle va essayer de changer de corps dans un corps plus jeune. Pour pouvoir avoir une deuxième vie. Oui, c'est vrai que j'avoue avoir des rêves bizarres. J'ai quand même 18 ans et je rêve déjà qu'avant de mourir, ça serait sympathique si je pouvais avoir un autre corps. Oui, je sais. Je pense tout le temps à la mort. Alors, voyons voir ça. Note sur la procédure de transfert. Le transfert aura bientôt lieu et mon succès est proche. Spencer, vieil homme pathétique. Vous avez passé vos dernières années à chercher d'espérément le secret de l'immortalité. Exactement ce que je disais. Vous êtes mort sans avoir terminé vos recherches. Mais j'ai poursuivi ces recherches. Le corps vieillit. C'est inéluctable. Mais nous pouvons échapper à notre mort en transférant notre esprit dans un autre réceptacle. Oh putain. Oh putain. Je sais pas qui c'est le scénariste de ce jeu. Mais je l'aime. J'ai envie de lui faire des bisous. J'ai envie qu'on se rende compte, qu'on boive un verre ensemble et qu'on devienne les meilleurs copains de tous les temps. Oh putain, ça fait tellement plaisir. J'ai investi tous mes efforts dans le développement et l'ajustement de ce système. J'ai connu quelques réussites mais j'ai encore beaucoup à faire avant de pouvoir considérer mon travail comme terminé. Pour le moment, je peux confirmer ceci. 1. Le nouveau réceptacle doit avoir un mental fort et être capable de surmonter les émotions liées à la peur. Et 2. L'esprit transféré mais 6 mois à se stabiliser. Pendant ce temps, le réceptacle doit à tout prix être protégé. Chaque minute compte. Je dois travailler vite. Excellentissime. Voilà ce que j'en pense. Excellentissime. Oh putain. Je trouve des copains en ce monde. Des gens qui partagent mes idées. Alors où va-t-on maintenant ? Parce que du coup, on est un peu coincé. Ça me fait de la peine moi, putain. Je suis vraiment un méchant dans l'âme. C'est un truc de ouf. Dans tous les jeux vidéo, des fois les mangas, je m'identifie au méchant à chaque fois. J'ai un rapport amour-haine avec cette histoire. Peut-être que je m'identifie plus que je ne veux l'admettre. Un matin, Grégor se réveille et se retrouve transformé en une créature hideuse semblable à un insecte. D'abord perplexe, sa famille essaie ensuite de prendre soin de lui. Mais il finit par devenir un véritable fardeau. Il n'est plus qu'un horrible monstre, une nuisance pour sa famille. Lorsque Grégor l'apprend, il se résout à une mort solitaire. Avant sa transformation, Grégor subvenait aux besoins de sa famille. Mais depuis qu'il a perdu son utilité, il est devenu un fardeau. Sa mort soulage sa famille. Moi aussi, j'ai été créé pour servir un objectif. Une fois cet objectif atteint, on m'aurait moi aussi rejeté. Je refuse de m'écraser et de mourir dans la solitude. Je ne me laisserai pas devenir un monstre hideux. Tu as dû ressentir la même chose, Albert. Super. Eh ben ça fait du bien quand je ne suis pas enrhumé. Putain, j'arrive à lire. Ça fait... Waouh ! Ah, ça faisait longtemps. Donc du coup, on va par où là ? C'est complètement vitré. Il faut trouver un moyen pour descendre cette petite passerelle là. Merci. Merci Moira. Capitaine Obvious. Donc il doit y avoir un bouton caché quelque part. Déjà, il y a une autre note là. Stuart. Donc un rapport de Neil. Après, il s'appelle Neil. On dirait que cette petite fille est le réceptacle le plus adapté en fin de compte. Les autres candidats avaient du potentiel, mais cette fille appartient à une toute autre catégorie. Elle ne ressent aucune peur. Comment ça ? Pourtant, elle avait le bracelet rouge. Ah putain ! Attends. Attends, attends, attends. Ça veut dire qu'ils ont réussi à changer de corps. Et qu'en fait, Natalia, quand on contrôle Barry, elle est dans le corps de Alex Walker. Et que Natalia, en fait, la petite fille, c'est la folle. Et que Alex Walker, en fait, c'est la petite fille qu'on protège, nous. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que... Que la petite fille, elle a le bracelet qui est rouge. Parce que normalement, elle est censée ressentir aucune peur, comme il est écrit là, dans le rapport de Neil. Et pourtant, le bracelet était rouge quand on est avec Barry. Ça veut dire qu'ils ont changé d'esprit déjà. Ce n'est pas surprenant étant donné tout ce qu'elle a vécu. Se retrouver dans la panique de Terragrigia si jeune, perdre tout son entourage, et voir ses parents mourir de ses propres yeux. Quand on vit de telles horreurs, de quoi peut-on encore avoir peur ? Le seul problème est son âge, mais le temps se chargera de le résoudre pour nous. Elle est la candidate parfaite pour atteindre vos objectifs. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont déjà changé de corps, et qu'en fait, on est en train de protéger avec Barry la méchante de l'histoire. Excellentissime. Excellentissime. Alors moi, je pense qu'il y a un truc... Bah oui, on voit, il y a quelque chose derrière l'aquarium. Je l'avais senti. Alors, pousse-toi. Oh là 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 là, mais ce Resident Evil, les amis. Ce Resident Evil de génie. Excellent. Putain, le vrai dernier chapitre de ouf. Par contre, je n'arrive pas à pousser ça. Comment on va faire ? Est-ce que Moira est peut-être plus forte que Alex ? Euh... Attends. Voilà. Du coup, le poids a baissé. D'accord, c'était sacrément con. Bah, je ne sais pas qui c'est qui poussait à la base, parce qu'il y en a quelqu'un qui était capable de pousser l'aquarium complet. Ah, donc là, on a baissé la passerelle. Ah, je vous le dis, les amis, je suis heureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me... Je joue aux jeux vidéo pour ça, carrément. Je joue aux jeux vidéo pour que, quelquefois, il y ait des scénarios comme ça. Qui... Ils me font du bien. Voilà, ils me font du bien. C'est réfléchi. C'est intéressant. Tu dis, putain de merde, quoi. Tu vois ? Bonjour, Alex Waker. Vous avez fait tout ce chemin juste pour dire au revoir ? Oh, je suis touchée. Il est trop tard. J'ai conquis ma peur et mérité de devenir un dieu. Viens par là, que je puisse tordre le cou à un dieu. Vous devez affronter une dernière. Un dernier seuil à franchir. Tu crois qu'elle nous écoute ? La liberté de mon frère, c'était la mort. Et la mienne va bientôt arriver. Je vais partager son destin. Puis je vais le surpasser. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Me libérer. Ok. Là, je n'ai pas compris. Alors, attendez. Mon cerveau est en train de se reconstituer. J'essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Elle avait peut-être déjà numérisé ses souvenirs. Ok, ça, c'est cool, ça. C'est très, très bon, ça. Oui, vous allez juste mourir. Oui, effectivement. Allez. Putain. Mais dépêche-toi, on s'en fout, là. Cours. Ok, donc, comme je pense, à mon avis, elle a déjà numérisé ses souvenirs qui doivent se trouver dans une data bunk qui est au sous-sol et la petite fille est en train de de fuser avec ses souvenirs qui vont bientôt prendre la place des siens, quoi. Donc, du coup, ça sera Alex Welker qui va devenir... qui va être dans le corps de Natalia. Là, ok. Tout est en train de péter. Il faut aller par ici, vite. Et comme il y avait écrit dans les petits textes... Euh... Ouh là là, quel bordel. Comme il y avait écrit dans les petits textes, Natalia va devoir rester là au moins six semaines. Et donc, c'était suffisant, hein, puisque Barry est revenu après quelques mois. Il faut que j'aille où, là. Donc, il n'y a plus l'ascenseur. Wow, wow, wow. C'est quoi ce délire, là ? Ah ouais, d'accord. Ok, je vois. Saute. Bien. Ouais, voilà. Donc, ça promet. Ça promet sa mère. Et pour l'instant, ma théorie n'est pas fausse. C'est pas parce qu'elle s'est suicidée, justement, qu'elle n'a pas changé de corps. Ça serait complètement con. Donc, elle a forcément dû numériser ses souvenirs. Là, c'est un bordel monstre. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Bon, de toute façon, tous les chemins Mentorom, comme on dit. Ok. Par ici. On va profiter pour récupérer ça. Les mecs, en plein milieu d'une autodestruction, ils ont carrément mis un truc où tu peux améliorer tes armes, quoi. Genre un petit atelier, comme ça, si tu as le temps. Ouais, il y a des canards. Hop. Hop. Je crois qu'il y avait un coffre que j'ai raté. Ouais, là-bas, c'est pas. On s'en bat, ils couillent vite. On a juste le temps de récupérer quelques caisses de munitions. Celle-là, elle est easy. Hop. Hop, fumigène. Ok. C'est sûr qu'on va se faire arrêter par un monstre. Il ne peut pas y avoir que l'autodest... Oh ! Wow ! Wow ! Oh non ! Oh non ! Je vais me faire chier dessus ! Mais putain ! Ah non, mais là, par contre, c'était carrément mal foutu. Parce qu'elle a commencé à dire « Je sens qu'il y a quelque chose ici. » Bon, pour nous prévenir de la venue du monstre. Sauf que t'es quand même dans un moment d'autodestruction. Donc moi, je sprint et le temps qu'elle déclenche sa parole, là, ben moi, j'étais mort. Clairement. J'ai compris ce qu'elle avait dit après. Forcément, une fois que je suis décédé. Ah, donc, attends. Il est en train de pousser les trucs. Putain, mais comment on va faire, là ? Attends, on va utiliser la bombe. Oh là ! Tiens ! Arrête-toi. Attends, attends, attends. Ne me dis pas qu'il y en a d'autres. Comment je sens qu'il y en a d'autres ? Cours ! Saute ! Fais ce que tu veux ! Putain, dans ce jeu, ils ont voulu faire réalise. Du coup, t'es obligé de descendre à l'échelle alors que dans Resident Evil, les Resident Evil étaient connus pour que tu ne meurs pas, en fait, après des sauts de 50 mètres. Oh non ! Fils de pute ! Oui, je sais, je me pisse dessus. Je déteste les monstres invisibles dans les jeux. C'est un truc de ouf. Les monstres invisibles. Il y a un truc ou pas, là ? Oh là là ! Les monstres invisibles et les monstres dans l'eau. Capitaine, c'est parfait. Tout ce que je déteste. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Il y a le chrono, maintenant. Go ! Oh putain ! Évite de tomber, s'il te plaît. Oh là là, le bordel ! Allez, Moïra ! Putain, comment Natalia, ça doit être une malade dans sa tête, la petite fille, là, pour qu'elle soit devenue méchante. Je suis sûr. Je suis sûr que c'est une grande malade. Je ne sais pas d'où elle vient. Enfin, on sait qu'elle vient de Terra Grigia, mais je ne sais pas comment, en fait, elle est devenue complètement psychopathe. Parce que, de toute façon, la petite fille, avant Barry, on ne la connaissait pas. Finalement, la gentille petite fille qu'on connaît, c'est Alex Walker, si on réfléchit bien. Par contre, là, j'étais tombé une fois, là, pour vraiment pas grand-chose. Je n'ai pas compris. Je suis bien deg. C'est mon perso qui a failli son saut. Bon, normalement, on est large. 5 minutes, ça devrait être large, quand même. Ils ne font jamais des chronos trop bâtards. Juste ce qu'il faut, en fait, pour te foutre le stress. Et que non plus, tu ne lâches pas ta main-être pendant 3 minutes, quoi. Allez, on y est, là. Donc, là, en fait, voilà, c'est bien. Elle n'a pas fait la même connerie. Par ici. Oui, c'est bon. Ok, 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 ok. Ça a l'air d'être plus facile. Par là. Tac. J'espère que Moira, elle me suit, hein. Là, vas-y, saute. Tu t'en bats les couilles ! Voilà, comme ça. Casse-toi les jambes. On va où, là, ensuite ? Une caisse de munitions. Voilà, on prend vraiment des dégâts de chute, hein. Alors que dans le 6 et dans le 5, les dégâts de chute, ça n'existait pas. Donc, oui, si il y a ça, c'est qu'on en aura besoin. Prends-le. Go, 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 go. Je ne sais pas où on va s'en servir, mais... Ah, il fallait que je remonte. Attends. What the fuck ? Ah, genre, si je le mets là. Tac. Non, attends. Putain. Ah, mais non, il fallait... Oh, merde. Il fallait aller là. Vite récupère le truc. Oh. Oh là là là. Ils prennent le temps de nous faire faire des petits puzzles, comme ça, des petits puzzles game. alors que la base est en train d'exploser. Voilà. Go. Franchement, on aurait pu escalader sans ça. Attends, mais... Elle n'y arrive pas ? Ouais, c'est une blague. Tu ne veux pas être un peu plus coopérative ? Grimpe, là. Voilà. Et là, tu y arrives. Oh là, d'accord. Putain, elle aurait tellement pu le faire sans. C'est pas grave. Allez. Oh là 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 là. Oui, Mayura, c'est cool. Oh. Putain. Tu n'as pas de chance, Mayura. Tu passes après moi. Il ne te reste plus que deux planches. Oh putain, mais attends, mais... C'est un vrai chemin, ça ? Il y a des gens, ils sont passés par là pour faire des travaux ou je ne sais pas quoi. Putain, c'est des guerriers. Oh là là. Oh là là. Oui, elle passe là. Non, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Ah d'accord, il y avait un truc ici. Hop. Putain de merde. Quoi ? Mais non. Mais non. Oh non, mais c'était tellement évident. Tu avais plein de petits bouts là de métaux. Je me pensais qu'elle allait faire comme les mecs dans le cirque. Et non. Oh, je meurs. Oh, les bâtards. Oh non, mais là, on est vraiment sur le passage chiant. Il fallait le passage chiant là, pour tout gâcher. Niveau scénario, j'étais complètement surpris et j'étais en train de me séguer sur l'histoire. Et là, c'est fils de pute. Il met ce passage du démon. C'est une sorte de passage semi-escalade parcours alors que le gameplay est vraiment pas du tout adapté pour ça. Il est tellement pas adapté du tout. C'est vraiment un gameplay plutôt terre à terre. Il faut rester au sol. Les sauts, etc. Déjà, sur le jeu, tu peux pas sauter. Déjà. Tu vois le problème. Ils te font des parcours dans un jeu où tu peux pas sauter. Tu réfléchis juste deux secondes, tu vois qu'il y a un problème. Tac. On prend ça. Allez, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Bon, il faut se dépêcher sans trop se dépêcher, visiblement, parce que, par exemple, là, on était tombé face à un obstacle. Il fallait attendre que... que Claire nous explique ce qu'elle voulait y faire. Et moi, j'ai complètement rude. Je me suis dit, putain, là... Bah, normalement, c'est logique. Quand t'as des scènes avec des chronos comme ça, il faut courir tout droit. Normalement, le perso, il fait tout à ta place. Il faut juste avoir... C'est comme une histoire de petits jeux de rythme. Normalement, le perso, il fait tout à ta place, quoi. Je jure que je vais me sortir de ce pétain de la terre. Allez. Bon, là, on sait très bien ce qu'il va... Voilà. Mayra, me colle pas trop, s'il te plaît. J'ai besoin de marge. Allez. Allez. Voilà. Là, tu le fais. Le saut, voilà. Super. Là, tu te laisses tomber. Hop. Euh, oui. Donc là, c'était pas ici. Allez. Allez. S'il te plaît. Ok. Donc là, pareil, on se laisse tomber. Sauf que, voilà, là, on pouvait aller ici. Ah, d'accord. Il n'y a que Mayra qui peut y aller. Elle ne peut pas nous tendre la main, après ? Tendons-nous la main. Pas du tout. On s'en bat les couilles. Allez, ciao, Claire. Ce fut un plaisir de t'avoir connu. Attends. Et moi, je me serais barré. Je crois que je trouve une solution. Allez, ciao. Ciao, bambino. Tout meule. Allez. Allez, Mayra. Voilà. On va laisser faire les sauts, parce que moi, je ne suis pas trop doué avec ça. Euh... Ah, merde. Parce que... Oh, putain, ils ont fait exprès. C'est moi qui dois le faire. Oh, merde. Oh, merde. Oh. Oh, mon Dieu. Magnifique. Alors, du coup, il faut que je prenne ça, là, et que je pousse. Attends. Oh, non, ne me dites pas qu'ils ont fait une petite énigme, là. Attends, merde. Comment je vais faire ? Je ne peux pas... Attends, comment je peux faire, là ? Oh, putain de bordel de merde, je te jure. Je n'ai pas trop le temps, moi, de faire vos conneries, là. Comment je peux... Ah, oui, d'accord. Putain, je suis vraiment con. Une fois que j'ai poussé ça, il suffit qu'elle pousse ça. Sauf que là, du coup, Claire, elle est un peu coincée, mais ce n'est pas grave, puisque maintenant, je joue Moira, donc elle va se débrouiller, la dame Claire. Oh, là, là, super. Ça a déclenché une cinématique, comme je pensais. La chance. La chance nous sourit. Et là, il n'y a plus le chrono. Ah, si, il y a le chrono, d'accord. Je me disais, c'est bizarre, quand même. Ouh, là. Comment je fais, là ? Comment je fais ? Mais, passe. Attends, c'est une blague. Ah, voilà. J'ai réussi à me baisser. J'ai eu du mal, j'ai eu du mal. Je sais pas, pour moi, il fallait faire une glissade. Généralement, dans les moments comme ça, en sprint, tu fais une glissade, et là, non, en fait, il faut se baisser, quoi. Je vous ai dit, c'est pas adapté. Moi, j'ai l'habitude des trucs, genre, tu runnes comme un gros porc, t'es trop dans le truc. Là, c'est semi-réfléchi, quoi. Allez. Ya ! Euh, pas ici. Oh, putain. Elle prend cher, Claire. Allez, 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 Moira. Ne te dépêche surtout pas, hein. C'est pas comme s'il nous restait qu'une minute, surtout que là, à mon avis, on meurt. On recommence tout. Non, quand même pas, à mon avis, on recommence à partir du portail, quand même. Ça serait abusé de tout recommencer, là. Oh, non ! Aide-la ! Putain, mais même là, ils ont foutu ces trucs dégueulasses, quoi. Il faut l'aider. J'ai bien fait d'envoyer Moira devant, n'empêche, parce que du coup, elle, si elle crève, c'est pas grave. On peut la ramener à la vie. Ah, tu sais quoi, on va continuer à faire cette stratégie. On ne change pas une recette qui marche, comme on lit. Ouh là là. Euh... Et là, on va où ? T'as 20... Oh là là, il ne reste plus rien. Il ne nous reste plus de temps. Et il y a encore un insecte, là. Il est où ? Ça m'énerve. Ça, c'est très, très énervant. Go ! Putain, il nous fout des insectes, déjà, j'ai plus que... Mais cours, mais... Connasse, va. Allez. Il faut encore se baisser. Baisse-toi. Putain de merde. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Dites-moi que je recommence pas de tout depuis le début, quand même. Ça va. Comme je pensais, on recommence là. Putain, mais ils ont quand même... Ces connards. Ils t'ont quand même foutu des insectes invisibles, même là, quoi. Ils peuvent pas se prendre des rochers et mourir. Tout simplement. Hop, par là. Bon, j'avoue, en même temps, j'ai perdu beaucoup de temps sur des conneries, là. J'étais pas trop concentré. J'avais complètement zappé le gameplay du Resident Evil. Révélation aussi, il faut dire. Parce que ça fait un moment que j'ai pu jouer. Vu que je tourne beaucoup d'épisodes en avance. Et qu'en plus, c'est un format épisodique. Hein, voilà. Eh bien, on a tendance à oublier les touches. Ah, elle est pas ici. Normalement, il y a un insecte pas loin. L'insecte devrait pas être très très loin, là. J'ai cru qu'elle avait un flingue en main. Ah, voilà. Donc, hop, là, elle se fait niquer. Voilà. L'insecte, il est mort. On la relève. D'ailleurs, même quand elle relève, elle est full life. C'est pas génial, ça. Allez, continue, mon tank. Allez, va tanker. Hop là. Hop. Hop. Là, tu t'en fous. Tu fonces. Voilà, fonce dans le méchant. Oh, putain, j'ai plus de balles. Ok. J'arrive, Mayra. Mais même là, il reste plus que 10 secondes. Mais c'est infaisable. Ah, mais c'est impossible. J'ai speedrun le truc. Mais wesh. Vous êtes sérieux ? Normalement, il te laisse au moins une, deux minutes de marche. Là, c'est infaisable. J'ai pas perdu une seconde. On est d'accord, j'ai pas perdu. Bah, attends, c'est quoi ? On prend même pas l'objet, là. On va même plus faire tanker Mayra. On va essayer de se rappeler où sont les sortes d'insectes. Là, par contre, tu te niques une fois, t'es mort. L'insecte, il te touche et c'est fini. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Par contre, je me souviens pas du tout où ils sont, les insectes. Bordel de merde. Je crois qu'il y en a un, là, là. Juste après être descendu de l'échelle. Ça va être compliqué à dos. Ah bah voilà, on peut descendre comme ça. Bah, putain. En plus, ça très me dit, cours, 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 cours. Alors qu'il y a un insecte pas loin, tu sais. Tu seras responsable de ma mort, jeune demoiselle. Ah la connade. Espèce de colère, le mouche. I hate you. A new family. Donc là, il y en a un autre, normalement. Vas-y, mets-toi à courir. Tu te mets devant, là. Oh la la. Oh la la, perfect one shot. Là, c'est le moment chiant où elle veut pas se baisser. Allez, Moira, allez. Putain, même si avec le temps qu'il me reste, là, j'y arrive pas. Si, il y a le trou, là. Mais putain. Bougez-vous, le cul. Oh my god. Moira was dead. Je fais quoi ? Adieu, Moira. Attends, bah non, c'est mort. Bon, ça y est, je suis déjà parti. Genre, j'étais censé rester en train de chialer. Non, non. Yatta. Et voilà, l'héroïne a certainement survécu, elle. C'est un peu le plus important, s'il faut un révélation 3. Et à mon avis, il y en aura un tellement que... Oh putain. Ah, elle va se transformer au dernier moment. Oh my god. Oh my god. Sous-titrage FR ?